Bonjour Pierre-Alexandre. Bonjour, c'est Romulo Pozo. Ça va? Oui, et toi? Oui, ça va, oui. Il paraît que tu vas voir ta chaîne Oriane avec ton père aussi. Oui, oui. Je pars demain matin. À quelle heure? Je partirai à 6h30, un truc comme ça. 6h30? Et demi, et demi. Ah oui, d'accord. Et tu vas faire quoi là-bas au lieu de... J'ai voir mon père, j'ai voir la chaîne. Oui. Après je serai à la campagne. Ah oui, d'accord. Tu vas bien profiter du soleil. J'imagine s'il y aura du soleil, t'as regardé la météo ou pas? Non, pas encore mais... Ah. Après je profiterai du temps qu'il y a et puis voilà quoi. Ah d'accord. Ben c'est bien. S'il ne fait pas trop chaud, ben j'irai dehors. Oui. Avec la chaîne, je mettrai devant. Oui. Ou alors sur la terrasse, c'est dans le soleil. D'accord. Puis si vraiment il fait trop chaud, ben bon je me mettrai dans une partie de l'après-midi et puis j'irai dehors un peu plus tard dans la soirée. Moi, je reste tout le week-end au foyer et mais le week-end prochain, c'est fait chez mes parents pour les fiancés de mon frère avec sa copine. Ils font se fiancés. Alors il y aura tous les amis qui font. Ma grand-mère, les pauvres parents de la copine de mon frère, les parents de la copine d'Antoine. Il y aura sa marraine, son parent, tout le monde. D'accord. Et ma grand-mère, elle va venir avec la marraine de mon frère un samedi 7 septembre, enfin un samedi 9 septembre en fin de journée. Pour commencer à préparer tout pour la cuisine. D'accord. Et toi, tu as une question, comment ça va se dérouler ? Ou pas ? Ou pas spécialement ? Pas spécialement, je pense que ça va bien se dérouler normalement ? Oui, ça va bien se dérouler. Il y a un ami qui lui a prêté une carte métro pour faire la course. Tu sais ce que c'est métro ? Oui, c'est comme le tram mais sous la terre ensuite. Non, le magasin métro qui est pour les professionnels aussi. C'est pour les professionnels et pas que les restaurateurs aussi. Oui. Ils ont une 3, 7, 4. Alors du coup, quelqu'un lui a demandé, ma maman a demandé exceptionnellement, exceptionnellement si on a le 3, si je peux la prendre la carte. Et il m'a dit oui, oui, pas de soucis. Alors du coup, il va faire la course lundi avec mon frère. D'accord. D'accord, oui. Ah mais trop. Et toi ? Non, maman, dans la semaine qui vient ou la semaine prochaine, je devrais recevoir la carte RISE. Oui. J'ai reçu un SMS pour la Citroen Amie, tu sais. Ah, tu recebes petit à petit des trucs ? Oui, oui. Après, oui. Ah oui, d'accord. Et tu as tout payé sur ta Citroen ou il manque tes papiers ? C'est tout payé, dossier complet. Oui, d'accord. Et tu es content de la recevoir, ta Citroen après ? Oui, oui. Ah, d'accord. Oui. Chaque fois, ils ont eu un truc, il manquait une autre chose. Ils disent, il ne faut pas poser, on se fout de ma gueule. Mais en fait, c'est... Oui. En fait, c'est l'adresse qui n'allait pas. J'avais mis... Oui. Si tu veux, je n'avais pas les bons justificatifs. Ah oui, d'accord. Donc, forcément, ça ne va pas. Il faut mettre les bonnes adresses pour que ça... Oui, et puis avoir les bons justificatifs, c'est tout. Oui. Une fois que tu as tout comme il faut, c'est bon. Oui. Ça marche comme sur des roulettes. Oui, d'accord. Si tu ne donnes pas le bon papier au bon moment et au bon truc, à la bonne adresse, forcément, ça ne marche pas. Oui. C'est ça. Voilà. Exactement ça pour moi. Puis, je t'ai commandé... J'ai commandé une bouteille de sirop de caramel. Oui. Il pourrait arriver lundi, je pense. J'ai vu la capture d'écran. Et aussi, tu as commenté le saxophone. Ouais. Ouais aussi, ouais. Pourquoi tu fais du sous de saxophone ? Alors, je sais jouer un peu. Ouais. Bon, je n'avais jamais essayé ce modèle-là. Ouais. Après, bon, c'est comme... Pourquoi ? C'est comme n'importe quel... Pourquoi tu vas nous faire un concert ou quoi de saxophone ? Non, je pensais essayer, tu sais, à 6h30 du matin. Ah oui, pour réveiller tout le monde. Non, non, on n'est pas à l'armée. On n'est pas à l'armée. Je vais réveiller tout le monde. Je me lève à 4h50. J'ouvre toutes les fenêtres. Et je joue à fond. Pour dire, eh oh, eh oh, c'est l'heure de se lever. C'est l'heure de se lever. Debout, les gars. Réveille. Réveille-toi ou sinon, tu auras un coup de pied aux fesses. Non, je rigole. Non, je rigole. C'est de la plaisanterie. Ne vous inquiétez pas, les abonnés. C'est de la plaisanterie. En même temps, il y a un sketch de Pierre Palma qui... Oui, il dit un peu ça. Tu sais, il parle de l'armée. Il dit, je ne sais pas, mais il y a un con. Tous les matins à 6h, il joue de la trompette. Il réveille tout le monde. Je ne sais pas qui c'est. Si je le trouve, lui, j'ai cassé. J'ai pris en deux son truc. Mais il réveille tout le monde, les gars. D'accord, oui. Tu n'as jamais été réveillé comme ça, mais ça doit faire bizarre quand même. Oui, d'accord. Tu as déjà été réveillé à la trompette, toi ? Non. Ça, mais... Moi non plus, mais... Bon, j'essaie d'en jouer, mais par contre, j'ai... J'ai jamais fait de réveil parce que... J'ai pas envie d'être... Tu vas mettre la photo de la... Comment, quand tu arrives, tu vas me l'envoyer la photo par Instagram ou par Story ou pas ? De la photo de... Tu sais que c'est vrai ? Oui, quand je reçois tout, je t'envoie une photo. Oui. Ou tu mets un Story, Insta. Oui, je mets... Un Story. Oui, peut-être une Story, mais bon. Oui. Et c'était bien l'autre jour, quand tu as mangé au restaurant. Euh... J'ai pas allé au restaurant. Non, mais... Euh... À la queue de cochon, une fois. Ah oui. Oui. Tu voulais dire aussi... Euh... C'était quand... Il y a deux jours... Oui, il y a deux jours. À la Daggio. Oui. Oui, c'était bien la Daggio. Ah ouais. Si tu veux, j'ai mangé une escalope de veau à la Vénitienne. Ah oui. Avec euh... Gratin... Gratin d'eau finnois et puis... Oui. On dessert une mousse au chocolat maison. Ah d'accord. Et à l'entrée, pas d'entrée ? Non, pas d'entrée. J'avais envie de... Ah d'accord. Et ça coûte cher ce restaurant ou pas ? Non, ça va, c'est... Ça va. C'est un ton pusset ? Oui. Ah oui, d'accord. Sinon, j'y serais pas allé. Si il me dis c'est... Écoutez, c'est 150 euros le repas... Non. Non, no way. Il reste 150 euros le repas. Ah, purée. Il faut avoir un gros bord de monnaie. Ou avoir des milliers de sous. Après, il faut un bon bijak, Marie. Oui. Oui. Euh... Tu veux qu'on s'arrête là pour la vidéo ou pas ? Je sais pas. Après, est-ce que tu as quelque chose d'autre à évoquer ? Non. Pas spécialement. D'accord. Après, je vais te voir devant tes hésites en fait. D'or, d'or. Est-ce que tu voudras un café ? J'ai un café d'Hawaï. Ah. J'ai un café d'Istanbul. J'ai du café un peu saveur macoco. J'ai du café un peu saveur caramel aussi. J'ai... Mais saveur caramel avec du sucre, s'il te plaît. Oui. Ou du sel. Non. Enfin, du sucre. Non, mais du sucre pour... Pour... Allons. Pour... Pas que ça soit fort, le café. Ah. D'accord. Ce que tu veux, j'ai du sirop de menthe. Par contre, tu te serres avec de l'eau chaude. Ah. Non. Non, 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 non. D'accord. Donc, un café au caramel. Oui. Café saveur caramel. Avec du sucre. Ok. Oui, d'accord. Bah... Bon, bah, bonne... Bonne fin de journée à toi, Pierre Alexandre. Et bon week-end. Et surtout, restez connectés à sa chaîne YouTube. Pour ne pas manquer les sites héros. Aussi, vous pouvez regarder des photos sur la rubrique communauté de chacun de notre chaîne. Oui. On peut poster des photos, faire des posts YouTube. Oui, on peut faire des posts YouTube, oui. Voilà. Bah, bonne soirée à vous et prenez soin de vous et soyez prudents.